Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans les news de la semaine. Comme vous vous en êtes tous rendu compte, ma vidéo de la semaine dernière est sortie avec l'un des pires timings possibles, en gros dans l'heure où l'upload était fini de mon côté, eh bien Fnatic a annoncé son premier changement de joueur depuis deux ans, ce qui a logiquement entraîné un petit séisme sur la scène internationale. Pour récapituler c'est Pronax le leader in game qui a décidé de faire une pause sur CSGO sans pour autant arrêter complètement le jeu. Une grande partie de la scène s'attendait à cette annonce pour deux raisons, d'abord on avait appris que Pronax était atteint du syndrome du canal carpien que l'on peut traduire par un problème nerveux au niveau de la main, ce qui est plutôt problématique pour jouer un jeu vidéo, et bien ensuite les résultats de Fnatic ils commençaient petit à petit à sombrer comme l'atteste leur parcours à la Dreamhack clutch où ils se sont fait battre à deux reprises. Bon alors je parle de résultats moyens dernièrement, mais résultats moyens pour Fnatic ça reste extrêmement exceptionnel, il faut pas oublier qu'ils ont quand même passé les poules de la Dreamhack ce qui leur permet d'être qualifié pour le prochain, et je pense pouvoir affirmer sans trop de soucis qu'ils restaient quand même dans le top 4 voire 5 international, donc bon pour une équipe qui va mal ça reste quand même plus que correct. Alors bon logiquement quand on a une grosse équipe et qu'on change un joueur, et bien les structures elles prennent un minimum de risques, elles vont piocher un joueur déjà très expérimenté dans une équipe concurrente. A ce petit jeu c'est Gamers S2 qui a été touché en premier, les surprenants demi-finalistes de la Dreamhack se vont ainsi priver de Dennis l'un de leurs deux joueurs suédois qui rejoint donc Fnatic. Alors d'un point de vue interne suite au départ du leader in game et bien c'est Flusha qui va récupérer la lourde tâche de synchroniser ses teammates en annonçant les stratégies. Le premier test offline pour cette équipe devraient être les finales face it qui arrivent d'ici un peu plus d'une semaine et qui se dérouleront à la Dreamhack Winter. Alors bien sûr ce recrutement a entraîné un effet domino, Gamers S2 a ainsi démarché le jeune danois Aisy, le joueur le plus performant de Dignitas, et du coup Dignitas en a profité pour remercier son sniper Pimp, pourtant à l'origine de l'équipe, pour aller recruter Config en agent libre et Rubino, un norvégien qui jouait chez Copenhagen Wolves. Alors si pour le moment les transferts semblent s'être stabilisés, il faut s'attendre quand même à ce que de nouvelles news arrivent. Je pense du coup à Pimp qui va sans doute reformer une équipe, je pense à Pronax qui fait une pause de CSGO mais qui n'arrête pas du tout le jeu, et enfin je pense à Maniac qui parle d'un projet à l'international depuis son kick de chez Titan il y a deux mois, enfin bref ça ne va jamais s'arrêter. Suite à ma dernière vidéo, vous êtes nombreux à m'avoir plus ou moins demandé de parler de la dernière mise à jour. Mise en place le 10 novembre, celle-ci s'est concentrée sur l'audition dans CSGO, en ajoutant essentiellement de nouveaux sons de pas pour chaque texture et en augmentant le nombre de sons différents pour éviter que ce soit trop répétitif. En plus de ça, le volume des bruits de pas et des sauts ont été légèrement augmentés pour que l'ensemble reste bien audible même lorsqu'il y a des tirs d'armes. Alors si j'en ai pas vraiment parlé, la raison est assez simple, je trouve que cet update ne change quasiment rien au jeu. Alors si comme moi vous êtes habitué à jouer depuis tout début de CSGO, forcément ça fait un peu bizarre, c'est surprenant, mais une fois qu'on a pris l'habitude, il n'y a rien déceptionnel. C'est exactement comme quand on a eu le nouveau son d'explosion de la bombe, quand on a eu les nouvelles animations ou encore avec l'arrivée des fils électriques pour les amorcer la bombe. Tout le monde se plaignait au début parce que ça surprenait, mais au final ça ne change pas drastiquement le jeu et ça améliore juste un peu la visibilité de l'action. Alors si vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille d'aller voir la vidéo de 3kliksphilips qui parle de l'update. En gros il fait remarquer qu'à l'heure actuelle, le nombre de gros bugs vraiment gênants sur CSGO est de plus en plus réduit, et en fait les principaux problèmes du jeu aujourd'hui c'est des histoires d'équilibrage. Ce qu'il veut dire c'est qu'en fait à l'heure actuelle, on pourrait jouer à cette version de Counter-Strike pendant des centaines d'heures sans aucun souci, mais pour maintenir un certain intérêt, les développeurs sortent des updates de ce type qui ne changent pas grand chose, mais qui permettent à certains joueurs de relancer le jeu pour tester les nouveautés, les changements, etc. Comme toujours, la semaine a été chargée d'un point d'une compétition. On a eu notamment la Bypower Invitational, une compétition dotée de 100 000$ dédiée aux 8 meilleures équipes de la scène américaine. Au final, ce sont les Cloud9 qui se sont imposés, un résultat qui doit être plutôt encourageant pour une équipe qui n'arrive plus du tout à se démarquer face aux équipes européennes. Sur le podium, nous retrouvons logiquement Team Liquid, en seconde place suivi de Luminosity et le CLG. La semaine dernière, je vous parlais du Red Dot Invitational, le tournoi organisé par O-Gaming. Les qualifications fermées ont débuté et ce sont Vexed, Penta, Ifrag et enfin les Franco Belt Dead Pixel qui se sont extraits de la phase de poule. Ces 4 équipes vont de nouveau se départager pour sélectionner les 2 teams qui rejoindront Envy, Titan, Dignitas et TSM pour les phases finales. Ce qu'il y a à noter tout de même, c'est que les demi-finales et la finale de cette compétition seront jouées en LAN dans un théâtre parisien au début de l'année prochaine. Pour finir, j'ai envie de vous parler rapidement de la scène asiatique qui vient d'annoncer deux nouvelles équipes. D'abord en Chine avec l'équipe CyberZen qui a recruté deux anciens joueurs de CS56 et ensuite avec MVP Phoenix, une structure e-sport coréenne assez connue qui a aussi franchi le pas sur CSGO. Alors si je vous parle de ça, c'est pas par hasard, c'est parce que selon moi, ce qui manque à CSGO, à sa scène internationale, ce sont des équipes asiatiques. C'est à dire que pour le moment, le jeu est extrêmement populaire en Europe, en Europe de l'Est, en Amérique du Nord et surtout en Amérique du Sud, puisque je crois que le Brésil c'est un des plus gros viviers de joueurs de CSGO. On a aussi des équipes australiennes, sud-africaines, etc. Et en fait, c'est vrai que l'Asie, qui est hyper présente sur d'autres jeux e-sports, elle manque un peu de représentants réguliers à l'international. Alors il y a des tas d'équipes, il y a des tas de très bons joueurs comme Crazy Eye, le sniper vietnamien de l'équipe Skyred qui ont participé, je crois, à une Dreamhack à Stockholm, où ils ont montré que voilà, ils étaient très chauds, ils étaient à niveau. Et du coup, voilà, je trouve que ça fait plaisir d'avoir des équipes, des structures qui recrutent des équipes CSGO. Et en fait, ça permet d'avoir à la fois les moyens et les armes pour aller si possible plus régulièrement dans les tournois internationaux. Et voilà, pour varier un peu les équipes qu'on voit, et pour amener, si possible, l'énorme fanbase asiatique sur CSGO, ça pourrait être que bénéfique. Et nous voici à la fin de cette vidéo, je vous laisse juste à droite un lien vers l'actu de la semaine dernière, si vous avez raté ça. Dans tous les cas, vous avez été extrêmement enthousiaste à cette vidéo sur l'actu de la semaine, et du coup, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de vous proposer tous les jeudis, et on va voir jusqu'où ça nous met. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter si vous avez apprécié le contenu que je vous propose. De mon côté, ça reste un vrai plaisir pour moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.